Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir transformer ta passion en un business rentable. On va prendre exemple sur des pépites. Tu vas voir, on va analyser la méthode et les stratégies qu'utilise le lingoteur, le style affineur, Marvin Atmosphère ou encore d'autres. Tu verras que tu pourras recopier cette méthode pour que toi aussi, tu puisses transformer ta passion en un business hyper rentable. On passe tout de suite sur mon ordi, comme ça je te montre un petit peu les stratégies. Donc comme tu peux le voir, on vient sur le compte du lingoteur. Je ne sais pas si tu connais le lingoteur sur TikTok, il est hyper connu. Il a plus de 538 000 abonnés sur TikTok et en fait, il fait plein de vidéos où il va en fait présenter un petit peu son savoir-faire, comment en fait il a son travail, son côté artisanal. Tu vois, il va te montrer comment il fond de l'or, comment il crée des petits objets en or, etc. Il te fait tout un storytelling là-dessus. Il fait des millions de vues sur TikTok. C'est hyper passionnant ce qu'il raconte et surtout, c'est hyper efficace. En fait, sa stratégie, c'est juste de pouvoir montrer, de montrer comment il travaille, montrer son savoir-faire, montrer qu'au final, qu'avec un petit peu de courage et de vouloir bien faire, on peut toi aussi, tu peux aussi réussir à faire ce qu'il fait. Donc en fait, il t'explique tout son savoir-faire, que sur justement son travail, etc. Il te montre à chaque fois un petit peu comment ils font de l'or, tout un storytelling dessus. Et donc lui, il utilise principalement TikTok. Comme tu peux le voir, il utilise aussi YouTube, mais il n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés. Et comme tu peux le voir, il a commencé sa chaîne quand même en 2019. Mais lui, son canal d'acquisition, c'est vraiment, vraiment TikTok. Même sur son Instagram, tu vois, il n'a que 4000 followers. Et tu verras que sur tous ces liens, à chaque fois, il t'envoie directement sur sa boutique. Donc c'est une boutique Shopify, où en fait, tu vas pouvoir du coup acheter des petits lingots d'or, des petits objets, tu vois, pour la Saint-Valentin, où tu pourras graver des choses dessus. Tu pourras directement commander dessus. Donc voilà. Et donc lui, si tu prends tous ses sites, tu vois, je retrouve sur son TikTok, tu prends son lien qui est en bio. Ça renvoie directement sur ses boutiques où tu peux commander. Donc lui, sa stratégie principale, c'est ça. Créer du contenu sur TikTok, c'est son unique canal d'acquisition, et renvoyer tout son trafic sur son site internet, afin que les gens puissent commander directement. Maintenant, on passe à lui-ci l'affineur. Je ne sais pas si tu connais, c'est un franco-suisse qui affine du fromage dans ses caves. Il a ses propres caves. Et il montre tout son savoir-faire sur les réseaux sociaux. Comme tu peux le voir sur mon ordinateur, tu vois, il a une page YouTube. Il a plus de 584 000 abonnés sur YouTube. Il va en fait faire des vidéos longues où il va expliquer un petit peu l'histoire du fromage, montrer un petit peu comment il affine le fromage, le goût, etc. Il fait énormément de vidéos short aussi. Puis il alterne des vidéos courtes, des vidéos short. Il a aussi un compte Instagram où il a plus de 716 000 abonnés. Ou pareil, tu vois que son compte est vraiment optimisé, ou tu as une bio, une courte bio, où tu comprends tout de suite que c'est un affineur de fromage. Tu comprends avec ses stories à la une, qui vend des petites boxes, etc. Lui, il fait uniquement des shorts sur Instagram, qu'il va répliquer aussi sur TikTok. Donc pareil, tu vois, il a plus de 1,6 million abonnés sur TikTok, où il fait pareil, uniquement des vidéos où il va expliquer en fait l'histoire du fromage, leur provenance, etc. Le goût, comment il affine le fromage, d'où viennent les champignons, etc. Donc il explique tout son savoir-faire, toute sa passion. C'est un storytelling vraiment puissant. Et tu vois, tous les liens qu'il propose, c'est uniquement pour renvoyer sur son site internet. Et donc quand tu vas appris sur son site internet, tu t'aperçois qu'il vend des planches de fromage, planches de charcuterie. Et surtout, il vend des boxes, des boxes par abonnement. Tu vois, tu peux t'abonner directement en fait, pour recevoir 4 fromages différents par mois. Donc tu vois, tu as des abonnements sur un mois, ou jusqu'à 12 mois. Et c'est ça en fait ton business. Donc lui en fait, il va créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il va renvoyer sur tous ses comptes, sur les réseaux sociaux, il va renvoyer uniquement sur un site internet, un site Shopify. Et il va vendre après du coup, ses fromages affinés. Et il va expliquer tout son savoir-faire sur les réseaux sociaux. Donc on s'aperçoit déjà avec ces deux comptes, déjà la même méthode. Création de contenu sur les réseaux sociaux, et on renvoie tout son trafic, uniquement sur un site internet, pour que les gens puissent commander. Maintenant, on passe à l'exemple de Marvin Atmosphère. Je ne sais pas si tu connais, c'est un paysagiste maçon, qui fait des vidéos YouTube depuis à peu près 2016 sur YouTube, où il va présenter en fait ses chantiers. Comme tu peux le voir sur mon ordinateur, ça c'est sa chaîne. En fait, il va montrer un petit peu les travaux qu'il effectue dans les villas, sur les jardins, etc. Il va faire des avant-après. Alors aujourd'hui, ses vidéos sont très très produits, mais si tu prends ses vidéos en 2016, c'était vraiment que des vidéos accélérées, où il posait sa caméra en fait sur son chantier, et en fait, on le voyait travailler tout simplement. Il faisait des avant-après. Sa chaîne cartonne, il a plus de 300 000 abonnés, et comme tu peux le voir aussi, il renvoie directement sur son site internet, où tu vas pouvoir en fait acheter des projets avec lui. Tu pourras justement pouvoir te faire transformer ton jardin, etc. Et tu vois, sur son site internet, donc son site est vraiment bien fait. Et lui, tout son trafic, il va le renvoyer sur son site internet. Cette méthode de création de contenu, marche pour tous les domaines. Et quand je dis tous les domaines, on va prendre un exemple très concret. On retourne sur mon ordinateur, comme là, je te montre un compte TikTok qui s'appelle En sa mémoire, où la personne en fait, va prendre soin des tombes de tes proches, où en fait, il va se filmer en train de nettoyer des tombes. Donc comme tu peux le voir, le sujet n'est vraiment pas sexy. C'est vraiment quelque chose très niche, tu vois, pas facile à parler. Et lui, il arrive à faire des vidéos qui font des milliers de vues, où juste, en fait, il nettoie des tombes avec un quartier, avec des brosses, etc. Pour te montrer, pareil, son travail, pour te montrer son savoir-faire, pour te montrer, voilà, son quotidien. Et tu vois que, sur son compte, il te renvoie directement sur un site internet. Il te propose des abonnements pour un entretien complet, avec du fleurissement sur les tombes. Il t'envoie après des photos. Donc tous les mois, tu vas pouvoir, en fait, fleurir et entretenir la tombe d'un proche à toi. Et il te propose ça directement sur son site internet. C'est incroyable, c'est ça. C'est grâce à la création de contenu, il va pouvoir, en fait, faire des milliers de personnes qui vont le voir, qui vont voir son savoir-faire, qui va voir, en fait, le service qu'il va proposer. Ils vont pouvoir leur renvoyer tout le trafic sur son site internet. Et tu pourras acheter, du coup, des abonnements. Ça, c'est grâce à la création de contenu. Honnêtement, s'il avait une boutique physique dans un endroit, je ne sais pas moi, paumé au fin fond de la creuse et qu'il n'aurait pas fait de création de contenu, on n'aurait jamais été au courant que ce service existe. Grâce aux réseaux sociaux et le fait qu'il ait juste pris une camion pour se filmer et montrer concrètement son travail, montrer ce qu'il propose, etc., on a pu avoir ce service-là. Et du coup, on se dit, tiens, pourquoi pas, moi aussi, j'ai envie que la tombe d'un prochain mois soit entretenu, soit fleurie. Et donc, du coup, je vais pouvoir prendre ce service-là. Donc, ça marche pour tous les domaines. Je te donne un autre exemple. On retourne sur mon ordinateur. Là, c'est l'apprentissage pour la natation. Là, c'est un prof de natation qui a créé une chaîne YouTube. Comme tu peux le voir, il a plus de 119 000 abonnés sur YouTube. En fait, il va t'expliquer, il va t'apprendre à nager, tout simplement. Donc, en fait, c'est plein de tutos, c'est plein de conseils pour justement que tu puisses t'améliorer en fait dans cette discipline. Donc, pareil, c'est quelque chose de très niché. Et comme tu peux le voir, lui, il va te renvoyer directement sur son site Internet où tu vas pouvoir du coup acheter une petite formation pour t'apprendre à nager. Donc, grâce à la création de contenu, lui, il te renvoie tout son trafic sur un site pour pouvoir après vendre des formations. Donc, ça marche aussi même avec des choses très, très spécifiques. Autre exemple, les photographes. Donc là, regarde, je te montre sur mon ordi, un photographe très connu dans le monde, il a plus de 2 millions d'abonnés où lui, en fait, il va te montrer, il va présenter comment il prend en photo les gens. Généralement, c'est des photos dans la rue. Il a fait toute une chaîne YouTube et tu vois, il renvoie uniquement sur un site Internet où tu vas pouvoir après avoir des tutos pour pouvoir prendre des belles photos. Et ensuite, il va aussi te proposer des services qu'il propose afin de rentabiliser son business. Si je te fais cette vidéo, c'est pour que tu comprennes que toi aussi, tu peux faire exactement la même chose. Ça marche pour tous les domaines. Tu n'as plus qu'à prendre une caméra, un téléphone, un micro et montrer ton savoir-faire, créer des réseaux sociaux et montrer concrètement ce côté artisanal, ce côté storytelling que tu peux faire et le renvoyer, tous tes liens de bio, tu peux les renvoyer sur un site Internet unique afin de créer du trafic sur ton site Internet afin que les gens puissent commander. Le plus dur dans l'e-commerce, aujourd'hui, c'est attirer du trafic sur ton site. Tu peux avoir le plus beau site du monde. Si personne ne va dessus, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les ads sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. On utilise aussi le référencement pour essayer d'attirer le maximum de personnes sur ton site. Mais la création de contenu sur les réseaux sociaux est le moyen le plus efficace, le plus simple et le moins cher pour attirer facilement du trafic sur ton site. Donc, je te conseille réellement, si demain, tu veux transformer ta passion en un business rentable, crée-toi des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, crée des stories, crée des vidéos, crée du contenu. Tu vas pouvoir t'améliorer au fur et à mesure et renvoie tout sur un site internet afin de pouvoir proposer soit tes services, soit tes produits. J'espère que cette vidéo t'aura convaincu de passer à l'action. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.